bonjour amis les gémeaux ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour le mois de juin 2021 un tirage dans lequel on va voir ce qui va se passer pour vous durant ce mois ci dans tous les domaines de vie je précise bien sûr que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant gémeaux la lune en gémeaux et bien sûr que c'est un tirage général donc prenez ce qui raisonne en vous n'hésitez pas effectivement me contacter pour des consultations privées si c'est ce que vous désirez je vous laisse mon site internet sur qui s'affiche tout au début de la vidéo mais aussi mes coordonnées mon adresse mail en barre d'informations alors il s'agit apparemment d'un mois très intéressant pour vous amis les gémeaux parce qu'il est question d'un désir de changer quelque chose de peut-être laisser quelque chose derrière vous il ya apparemment situation aujourd'hui qui ne vous ne satisfait plus ou tout simplement qui vous fait perdre votre temps votre énergie voilà et que vous voulez absolument laisser derrière vous ça s'est confirmé avec le dodo deck on a le huit de coupe qui pour moi la carte vraiment de quelqu'un qui part à la quête d'une satisfaction d'une satisfaction sentimentale amoureuse voilà émotionnelle et effectivement cette carte là elle est confirmée aussi également avec le 6 d'épée que je vais vous expliquer tout de suite alors déjà l'énergie du mois on a le pendu alors le pendu ça va me parler quand même de retard sur certaines réalisations ça va me parler grosso modo d'un grand besoin de changer de perspective apparemment il ya aujourd'hui des choses peut-être dans lesquelles vous êtes dans le sacrifice vous êtes vraiment peut-être vous manquez de liberté vous manquez de joie vous manquez peut-être de perspectives en tout cas cette de cette carte là c'est une carte c'est une énergie en tout cas qui est très inconfortable et elle est inconfortable pour une raison parce qu'il ya un changement qui doit s'amorcer tôt ou tard d'accord donc il ya quelque chose ici en tout cas l'univers va vous inviter tout simplement à commencer un changement à changer de perspective à revoir vos bilans peut-être à cet un mois dans lequel il faut effectivement refaire certains calculs revoir ses bilans revoir sa stratégie ses plans parce que comment les choses sont aujourd'hui et bien apparemment ça va pas d'accord alors c'est une carte également de sacrifice un tas parce que là ça dépend vraiment de certaines personnes donc peut-être ici tout simplement c'est quelque chose que vous savez peut-être pour certaines personnes vous êtes dans le sacrifice mais vous mais vous n'êtes pas tout à fait conscient effectivement de de ça c'est quelque chose peut-être que vous allez découvrir sur ce mois ci mais en tout cas encore ça c'est une position inconfortable il ya un besoin effectivement d'un changement et moi d'ailleurs je vous vois dans le désir de changer cette situation là parce que vous prenez conscience de bas du fait que c'est pas bien pour vous par exemple alors le conseil vous avez la carte de page d'air qui va me parler d'honnêteté de curiosité qui va me parler d'un besoin de réfléchir d'un besoin d'être dans la logique des choses dans le détachement émotionnel c'est une carte également qui va me parler de communication alors peut-être qu'on va venir vous annoncer des choses c'est une carte également qui voilà qui peut tout à fait vous 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 inviter à être dans la patience parce que ça peut m'annoncer des retards voilà qui s'accumule peut-être dans un domaine de vie dans une situation en tout cas attendez vous également à des changements qui sont apportés à vos projets donc il faut être effectivement flexible dans ce cas là c'est une carte également qui vous dit il est question d'une vérité qui sera annoncée sans qu'on ait fait preuve de tact par exemple vous voyez donc ici c'est en tout cas cette carte elle vous invite à la flexibilité elle vous invite à l'ouverture elle vous invite également à être votre propre tout simplement un bas de compter sur votre discernement surtout vu qu'on va parler d'intelligence de logique etc d'accord donc et attention parce que voilà on a ces deux cartes là qui vont me parler de retard sur des affaires de retard sur une concrétisation ben c'était tout simplement il faut patienter d'accord à moins que voilà vous sentez qu'aujourd'hui vous avez tout fait mais franchement tout fait et que vous pensez que ça n'avance plus donc si c'est le cas alors là vous dit tout simplement apparemment il faut que je lâche prise voilà moi j'ai fait ma part des choses moi j'étais dans le sacrifice j'ai fait ceci j'ai fait cela etc aujourd'hui apparemment j'ai plus rien à faire donc du coup c'est le temps de reculer et laisser les choses se faire naturellement alors ici l'énergie du passé l'énergie peut-être un voilà du mois précédent peut-être l'énergie dans laquelle vous allez également rentrer dans le mois on a le 6 d'épée donc pour moi il ya le désir de passer à autre chose de passer à des eaux plus calmes à un environnement plus stable à une relation peut-être plus juste un monde plus équilibré en tout cas c'est clair vous laisser derrière vous quelque chose qui ne vous satisfait plus parce qu'aujourd'hui vous vous estimez que c'est le temps de changer alors ça peut être ici également un déménagement qui se met en place d'accord un voyage un déménagement peut-être à l'étranger peut-être vraiment dans le même pays dans la même région mais il ya peut-être un désir également de voyager et de bas de déménagement dans certains cas c'est une carte qui peut me parler de vacances peut-être aujourd'hui voilà ce que vous voulez également et que ce que vous voulez vous allez faire à moins que c'est déjà fait parce que ça peut représenter une énergie du passé comme je viens de vous le dire c'est peut-être ici des vacances voilà vous avez pris des vacances récemment c'est ce qui va vous aider un peu à travailler avec voilà le stress etc ça c'est une carte que ben en tout cas c'est censé nous donner une idée sur votre énergie à vous comment vous allez vous sentir durant ce mois ci alors le 3 dp ça c'est une carte vraiment qui peut parler d'une forme de tristesse il ya quelque chose peut-être une déception autour d'une relation autour de quelqu'un à moins que là c'est vous vous n'êtes pas satisfait avec vous même ou avec une situation un domaine particulier dans votre vie et je dis ça pourquoi parce qu'on a les deux quatre là ici un sur le domaine sentimental et un sur le domaine professionnel et je vais vous en parler je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi je sens que c'est connecté parce que pour moi je pense pour certains gémeaux je sens que certains gémeaux veulent changer quelque chose veulent si vous voulez évoluer dans leur vie mais aujourd'hui il ya des freins il ya des contraintes et peut-être d'où la frustration d'où peut-être des fois voilà le sentiment de ne pas de ne pas trop réussir peut-être on se remet en question etc etc ça peut être ça finalement d'accord donc à moins que voilà c'est une ça c'est ça peut représenter une énergie de rupture une énergie de séparation peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un ça peut être la fin d'un contrat la fin d'une d'une amitié la fin d'une relation vous voyez en tout cas ici après vous me dites au niveau du commentaire je vais pouvoir je vais demander de rajouter encore une carte mais c'est une énergie d'insatisfaction c'est qu'on n'est pas heureux qu'on est carrément avec comment les choses se sont passées à la regarder ici on a la carte des peurs d'accord les peurs les donc là pour moi attention parce que ça peut présenter une énergie de burn out d'accord de stress de burn out donc vraiment on a encore ici une énergie d'épée d'ailleurs je me rends compte que sur votre tirage vous avez quand même pas mal d'énergie d'épée donc ici essayez de voir s'il ya quelque chose vraiment qui vous préoccupe qui qui vous honte parce que cette carte là peut présenter par exemple un problème de retrouver le sommeil lors de retrouver la tranquillité ça peut présenter les anxiétés à les voilà tout ce genre de choses donc apparemment il ya une situation aujourd'hui qui ne vous plaît pas peut-être qu'il vous est triste voilà qui ne vous satisfait pas peut-être que vous voulez tellement changé votre réalité votre voilà votre 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 vie et que de l'autre côté on a ces fameux retards et ces fameux blocages ce qui fait que bon finalement vous ne sentez pas tout à fait bien avec comment les choses se sont en train de se mettre en place d'accord par contre pour moi ici pour certains gémeaux c'est comme si on me dit attention à vos pensées un mille gémeaux parce que vous savez très bien que les pensées sont créatrices et si par exemple la tendance à penser du négatif tout ce genre de pensée là attention parce que ce sont des pensées créatrices effectivement donc ici je vous dis ça juste pour ne pas vous pour pour vous éviter vraiment de créer quelque part une réalité que vous refusez absolument et va des fois ça arrive si on se concentre sur le négatif et va du coup on va attirer vers nos codes du négatif et rappelez-vous là ici le conduit il est là pour vous dire il est temps de changer sa perspective il est temps de changer sa façon de réfléchir sa façon de penser les méditations les méditations pardon vous vous aider dans ce sens voilà on peut vous pouvez trouver pas mal de programmes pas mal de vidéos sur youtube par exemple qui peuvent vous aider vraiment à travailler sur l'ancrage le plexus solaire qui va vous aider un peu à neutraliser quelques émotions négatives qui est comme les peurs par exemple l'anxiété etc donc n'hésitez pas à travailler sur vous dans ce sens pour vous aider effectivement à naviguer à travers ces peurs à travers ce manque de confiance peut-être travers ces situations qui vous stress voilà qui vous mine peut-être un d'accord voilà c'est à vous de voir bon là avec ce que vous désirez voilà ce que vous cherchez à concrétiser on a le 3 de coupe donc pour moi ça c'est la joie ça c'est la joie ça c'est le bonheur donc vous désirez véritablement vous faire sortir de là parce que finalement vous voulez votre part du bonheur voilà vous voulez être 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 dans la joie dans le contentement partager d'agréables moments avec vos proches avec vos amis peut-être vous retrouver avec vos amis d'enfance avec des personnes que vous avez perdu de vue depuis longtemps possiblement et les questions de rencontre ici ainsi ces énergies là sont là pour par exemple me parler d'une rupture récente de quelque chose d'un coup peut-être douloureux qu'on a vécu au niveau émotionnel donc du coup ce désir là pour moi effectivement c'est le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau à de s'ouvrir vers les rencontres vers les autres peut-être à d'élargir son cercle amical en tout cas c'est une carte de joie de de beaux moments de partage et c'est certainement quelque chose que vous désirez et vous allez pouvoir concrétiser sur ce mois ci sur le sentimentale sur le sentiment j'ai le 4 dp alors pour moi soit ça va me parler d'un calme tout simplement c'est que c'est un mois dans lequel il n'y a pas grandes choses qui peuvent se passer au sein d'un couple d'accord à moins que voilà il ya l'idée ici de par exemple un de vacances de vacances ensemble de vacances en famille le fait de faire par exemple un petit week end quelque part ailleurs vous voyez et cette idée de calme de sérénité quelque part de recul et de lâcher prise mais dans certains cas ça peut m'annoncer un mode célibat un mode de retrait un mode de voilà j'ai peut-être vécu récemment quelque chose de douloureux et là je prends soin de moi je médite je travaille sur moi même je prends mes distances par rapport en voilà la négativité autour et tout simplement je suis le flux d'accord voilà ça peut refléter ça finalement donc il ya deux choses c'est à vous de voir alors j'ai tiré une carte là dessus c'est vrai que là je me rends compte que c'est effectivement la période de votre anniversaire mais les gémeaux donc peut-être effectivement c'est ce que vous désirez un c'est peut-être voilà vous faites le bilan aujourd'hui vous vous rendez compte que ça a été une année pas facile du tout pour vous là le moment de au moment de votre anniversaire en général on a tendance à faire ce genre de bilan d'accord et du coup voilà ce que vous désirez le plus c'est aujourd'hui tout à fait une nouvelle aventure boucler ce cycle là tourner la page et passer vers quelque chose d'autre et surtout prendre soin de vous la nature humaine elle est comme ça en général vers la période de l'anniversaire on a tendance à voilà à prendre soin de soi davantage comme par exemple je sais pas un mois avant et bien il faut que je perde deux kilos trois kilos je dis des bêtises voyez je vais changer par exemple mais je fais la couleur de mes cheveux je vais je vais faire ceci je vais m'acheter quelque chose de beau vous voyez donc ça peut être finalement ça c'est que vous prenez soin de vous aujourd'hui et c'est ce qui compte pour vous le plus d'accord bon là j'ai rajouté une carte on a le page de contact donc pour moi ça peut être ici tout simplement un travail sur la communication peut-être la communication avec vous même le fait de le fait de travailler sur la communication au niveau des émotions d'accord mais aussi ça peut être ici dans le cadre d'une nouvelle relation c'est que pour le moment on prend une pause parce que peut-être pourquoi pas on désire rencontrer quelqu'un de nouveau à quelque part peut-être vers la fin de ce mois ci mais là je sens l'énergie de lâcher prise avec avec le 4 et c'est déjà pas mal c'est déjà bien parce que c'est une énergie qui va vous aider à contrebalancer ce qu'on a vu la mission voilà j'ai retrouvé encore le pendu donc pour moi je sentais un que cette énergie là elle est en rapport avec le domaine relationnel quelque part relationnel sentimentale donc apparemment possible aussi vous pouvez tout à fait être dans une relation à mille et gémeaux mais dans une relation dans laquelle il ya beaucoup de choses qui bloquent aujourd'hui à vous êtes dans le sacrifice voilà vous ne recevez pas peut-être ce que vous méritez d'accord peut-être l'amour elle n'est pas réciproque et que là aujourd'hui vous allez choisir en tout cas de prendre votre temps pour bien peser le pour et le contre pour le contre et pour faire ce fameux bilan voilà afin d'après un bah du coup communiquer votre choix votre décision c'est possible alors sur le domaine professionnel j'ai le 4 de coupe encore c'est une énergie d'insatisfaction c'est que alors il ya deux choses soit il est question d'une occasion qu'on risque de rater parce que peut-être on est concentré sur pas mal de choses à la fois dans la vie c'est possible ou tout simplement vous avez quelque chose vous avez une activité voilà peut-être dans laquelle vous êtes là depuis des années que vous désirez tout simplement changer parce que apparemment là où vous êtes aujourd'hui ça ne vous permet pas d'évoluer plus que ça d'accord c'est que c'est peut-être il ya pas mal de routine il ya pas mal de latence dans ce que vous faites voilà des tâches répétitif on n'évolue pas le salaire ne change pas voyez peut-être vous êtes quelqu'un de créative vous voulez vous avez beaucoup d'inspiration vous voulez mettre quelque chose un petit projet de côté un voilà pour vous et qu'aujourd'hui la configuration actuelle autour de vous et ben nouveau ne vous permet pas tout simplement de faire ceci d'où l'ennui c'est une carte en général qui parle d'ennui et d'insatisfaction donc il ya un désir de changer encore je vous ai dit dès que j'ai vraiment étalé vos cartes pour moi on sent très bien que aujourd'hui apparemment on a fait le bilan on sait très bien ce qu'on peut garder on sait très bien ce qu'on veut pas surtout garder et là aujourd'hui on va tout faire en tout cas pour aller là on veut aller d'accord c'est un moment pivot pour vous pour ce mois ci j'ai tiré une carte encore sur le 4 regardez encore une carte d'épée on a le 8 donc il ya encore quelque chose aujourd'hui dans lequel vous êtes peut-être coincé un ancien système une ancienne façon de faire une entreprise dans laquelle vous n'aimez pas par exemple le personnel les patrons les collègues peut-être ici vous sentez qu'on a qu'on qu'on n'apprécie pas vos qualifications qu'on n'apprécie pas assez les efforts que vous mettez en place vous voyez il ya clair aujourd'hui apparemment vous vous rendez compte qu'il ya un grand besoin de changement ça c'est vraiment le grand le grand titre le gros le mot clé si vous voulez de votre moi d'après ce que je ressens ici les finances alors les finances sur le 2 de battant donc et les questions de choix de décision peut-être un carrefour de chemin si vous allez changer de carrière effectivement c'est tout à fait normal qu'on a cette carte parce que apparemment voilà il faut effectivement il faut faire le bilan par rapport à vos dépenses ce que vous voulez avoir en tant que salaire vos projets vos investissements vous voyez là ici c'est une carte de stratégie de planification de contemplation et il faut apparemment décider ça c'est clair bon alors on a le conflit ça peut être un conflit avec soi même ou ça peut être un conflit avec une personne avec les situations alors on retrouve le 3 moi franchement ce que je ressens à mille et gémeaux je pense que vous allez tout faire pour un peut-être ici soit changer de travail soit avoir une source d'argent en tant que par exemple indépendant en tant que peut-être quelque chose que vous faites en tant que hobby par exemple mais une chose est sûre ce que vous voulez faire ça doit facilement ça doit en tout cas impérativement vous apporter de la joie vous ne voulez plus faire les choses uniquement pour faire les choses vous ne voulez plus par exemple travailler parce que vous devez travailler mais vous voulez faire les choses parce que vous aimez faire ces choses là parce que ça vous satisfait parce que ça vous permet de vous sentir créatif de vous sentir bien de vous sentir à votre place d'accord et vous allez votre moi va tourner autour de ça voire même au niveau des finances d'après pour d'autres pour d'autres gémeaux et gémeaux ici ça peut également me parler peut-être d'une des situations à clarifier si vous êtes dans un cadre de partenariat d'accord si vous avez des partenariats si vous avez par exemple des biens communs entre vous et quelqu'un peut être ici à une situation à clarifier alors ça peut aller vers un litige par exemple c'est possible du coup et s'il vous faut tout simplement vous positionner mais ça peut être lequel à aujourd'hui vous vous rendez compte que bon ben voilà il faut mettre terme par exemple à cette association parce que encore une fois c'est parce que vous désirez d'accord alors sur le défi alors sur le défi on a le roi de pentacle alors le roi de pentacle sincèrement pour moi quand j'ai vu cette carte ça m'a fait penser à la vie professionnelle et aux finances à la fois donc les deux donc ici donc il ya quelque chose il ya quelque chose sur les finances et sur le le côté professionnel cette carte là elle peut tout à fait présenter comment vous vous projetez dans votre carrière dans votre vie de tous les jours dans la vie active et aussi comment vous vous jugez votre propre valeur ou tout simplement vos revenus donc il ya quelque chose dedans que vous allez devoir changer encore une fois ce changement de perspective d'accord à moins que pour certains gémeaux ça ça peut présenter carrément une personne dans votre environnement et c'est peut-être quelqu'un qui vous pose des problèmes ça peut être un patron ça peut être quelqu'un de la famille ça peut être le banquier ça peut être temps à l'associé par exemple d'accord donc c'est à vous de voir possiblement un signe de terre mais voilà en tout cas une personne qui peut être en rapport en lien avec vous êtes vous bien votre argent votre vie active alors ce qui va vous aider ce qui va vous aider vous avez la magnifique carte du monde alors déjà regardez le cycle que vous voulez tourner boucler la page que vous voulez tourner et l'acier derrière votre votre dos que ce soit par un déménagement par un changement de carrière par un changement de relations de nouveaux projets etc peu importe comment tout ça va se concrétiser une chose est sûre c'est que vous allez pouvoir réussir là avec cette carte là on vous garantit la réussite donc vous allez réussir à aller là où vous voulez ça c'est la destination votre destinée donc identifié également au début du mois où est ce que vous voulez aller parce que tout au long du mois apparemment vous allez naviguer dans cette énergie là pour arriver effectivement à votre but final d'accord ça c'est la guerre de la réussite et moi je pense à partir du moment là vous allez commencer à voir une concrétisation sur vos idées sur vos projets c'est là où votre perspective elle va commencer à changer mais 180 degrés c'est comme ça en fait il faut juste faire le premier pas et puis allez ou après vous allez voir que les choses vont évoluer d'une manière très très fluide d'accord alors ici la conclusion alors la conclusion pour moi je vois une nouvelle aventure un nouveau départ avec avec le chevalier et un pardon avec le page de bâton pour moi le page de bâton il va parler projet il va parler aventure il va parler des choses qui nous passionnent des choses qui nous qui nous intéressent qu'on peut faire oui et qui peuvent devenir une source d'argent pourquoi pas mais en effet parce qu'on est passionné d'accord je vais tirer encore une carte ici regardez je vous disais la satisfaction elle est là elle est là avec le 9 donc la satisfaction peut être vous allez recevoir de l'aide peut-être vous allez pouvoir vous retrouver avec quelqu'un possiblement une réconciliation peu importe ici mais en tout cas il y aura de la satisfaction et après ici peut-être qu'on va vous annoncer une très 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 belle nouvelle ça peut concerner votre progression dans le domaine professionnel ça peut concerner les finances ou peut-être essayer le retour de quelqu'un possiblement dans le domaine sentimental c'est à vous de voir ce qui vous intéresse mais en tout cas c'est clair que là vers la fin du mois on retrouve la joie on retrouve le bonheur et aussi on retrouve la confiance en soi parce que ça c'est une carte de satisfaction d'accord voilà voilà pour vous mes amis les jumeaux profitez bien de votre moi n'hésitez pas à me laisser des commentaires à liker la vidéo si ça vous parle sinon je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt